Maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy M.C.L.M. de la Spotify 4, parce que là, on a parlé de tous les usages possibles imaginables que tu connais de la blockchain. Après, on est en France. Le Bitcoin ne peut pas forcément acheter son chien, c'est le barbeau 3, à Paris, c'est le Bitcoin. Il a acheté un peu plus en façon de le faire, mais un petit peu loin. Dans le monde, il y a à peu près 100 000 commerçants qui acceptent le Bitcoin. En fonction, on n'est pas là, mais il y a des solutions qui... Moi, je peux parler fort. Nous, on a monté une startup française qui s'appelle Puteux 4. Le sujet, c'est vraiment le paiement chez le coin de la France. C'est vraiment le paiement physique. Il y a le Bitcoin, beaucoup Internet, 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 et la question que je me pose à tous mes amis. Et la question que je me pose souvent déjà glissée, dans la vie réelle, est-ce que le Bitcoin, c'est vrai, quelque chose ? Ma réponse, je me disais, dans la vie réelle, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas encore trouvé la killer app qui fera que Mme Nifu et Mme Nifu et Mme Nifu, c'est le Bitcoin, il faut détruire. En revanche, comme nous, c'est tout à l'heure, il y a à peu près un milliard d'euros qui ont été investis dans des startups pour trouver cette killer app et pour avancer sur le Bitcoin. Alors, moi, il y a un premier sujet. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait là. Alors, nous, on avait un problème. La problématique aujourd'hui, c'est que le commerçant qui accepte la carte bleue, c'est d'une banque à une banque. Et en plus d'une banque à une banque, on a une visa qui va sécuriser le transfert vers la banque A vers la banque B. Ces trois institutions prennent de l'argent, évidemment, prennent beaucoup d'argent dont on considère. En tout cas, un paiement chez un commerçant, le commerçant paye à peu près 2% de frais pour avoir payé une carte bleue. Pour avoir accepté une carte bleue, il a payé 2% de frais. C'est pour ça, et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que le commerçant n'accepte pas la carte en dessous de 10 euros, 15 euros. Ça arrive très, 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 très souvent. Donc, il y a plein d'argent de fonds en France. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la carte bleue, c'est qu'il y a une trop de frais. Même chose qu'on achète au tabac, avec les clopes, etc. Un jour, vous vous aurez trop de frais. Et le Bitcoin, quelque chose d'assez intéressant, c'est de dire, ce paiement de paire à paire est quasiment gratuit. C'est quasiment, en réalité, un micro, 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 paye, c'est qu'on s'en garde, mais c'est quasiment gratuit. Donc, pourquoi ne pas accepter, de faire en sorte que les commerçants acceptent le Bitcoin ? Une raison simple, le commerçant veut dire, je veux bien entendre mon discours, etc. Et 2%, c'est la pression, s'il y a une toute frais, je crois que je suis OK. Mais, 1, je ne sais pas si j'ai le Bitcoin, le taux flux, si je reçois des Bitcoin aujourd'hui pour 10€, demain, ça rendra 12 ou 9€, donc je ne sais pas si c'est pas. Comptablement, je ne sais pas si c'est légal ou pas légal. C'est légitéré, mais pas vraiment légitéré, il n'y a pas de droit, ce n'est pas considéré d'une monnaie encore Bitcoin, etc. C'est assez un casquette chinois, donc nous, on leur a proposé quelque chose d'assez simple, c'est d'accepter les Bitcoin et de recevoir des euros. C'est-à-dire que, disons, on a monté une appli, qui s'appelle BooktKat, c'est celle-ci, et qui est, c'est une application mobile sur Android ou sur IOS. Là, l'IOS, je l'ai maintenant dans la poche, il fonctionne, donc c'est bon. Et, en tant que commerçant, j'ai mon appli mobile, dans lequel j'ai rentré, je me suis logué. Et, quand je veux avoir un client qui va vouloir payer en Bitcoin, je vais, on va dire, par exemple, une bière à 5 euros. Bien correct, une bière à 5 euros. Si je n'ai pas de monnaie, je lui demande si je peux payer en perte bleue, le premier instant va nous répondre non, donc ok. Donc, soit on va tirer de l'argent, soit on va payer une deuxième bière pour arriver jusqu'à 10 euros pour qu'on puisse accepter en perte bleue. Parce que, on a tous eu ce problème-là, et c'est assez en l'état de chambre. L'idée, c'est de lui dire que, maintenant, il y a une boutique de Bitcoin, il va peut-être grossir, de plus en plus, on va se faire, en tout cas. Et d'accepter les pertes bleues en Bitcoin, recevoir des 0 et 5 euros. C'est-à-dire que, lui, il va taper, donc comme sur un TPA normal, il va taper 10 euros. Et en assurant sur Valider, directement, on va s'afficher un QR code, et on aura nous fait, avec un peu garantie par notre partenaire, 10 euros égale, donc ça, c'est pas le droit actuel, celui-là. 10 euros à l'époque, je vois la photo, mais 0,025,026 Bitcoin. Le client qui est un peu payé en Bitcoin, lui qui a son wallet, il va flasher le code, il va dire, ok, je valide de payer 10 euros. En fait, 0,025,026 Bitcoin à le commerçant X. Il dit, ok, le commerçant, lui, en fait, ne va pas recevoir des Bitcoin, mais va recevoir des euros pour ne pas avoir de ça. Évidemment, il y a des frais de ça. Ça n'est pas en fait. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est quasiment sans frais. Le problème, personne ne l'utilise. Donc, soit les consommateurs ne l'utilisent pas. Donc, le commerçant va dire, ben, je suis désolé, mais en fait, à quoi ça sert que j'ai un TPA de Bitcoin, puisque je n'ai pas de prix en face ? C'est le client en face qui lui dit, ben, moi, je vais ouvrir un restaurant où je peux être bien Bitcoin. Pourquoi je vais avoir un wallet Bitcoin ? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de persuader l'écosystème par le commerçant. C'est-à-dire que le commerçant accepte facilement, et c'est le client qui, lui, a l'habitude d'avoir un taux de volatilité, journalier qui monte de 3 à 5 % par jour, qui descend de 3 à 5 % par jour, qui, lui, a payé, en fait, un frais de 0,6 %. C'est à peu près 4 fois moins cher que du visa. Et lui, il va être prêt à le faire, puisque lui, il a une envie de payer en Bitcoin et de ne pas développer l'écosystème Bitcoin. De l'autre côté, le commerçant, il a 0 frais et 0 commission. Pour lui, c'est assez clair, mais c'est assez séduisant chez le commerçant. Quand on fait plusieurs fois le test, on dit, ben, n'importe quel restaurant, j'ai un café d'ailleurs à chaque fois, on fait ce putain de blague qui dit, est-ce que vous acceptez Bitcoin ? Alors, en général, le commerçant dit, je ne sais pas ce que c'est. Et vous le racontez, il écoute, en fait, il ne écoute pas. On a dit, il s'est pris 50 commerciaux qui l'ont tous raconté, et on s'est mis en veille sur d'autres sujets de nouveaux paiements. Nous, on lui dit, par en fait, votre superpli, la pli, elle est gratuite. C'est 0 frais et 0 taxe. Et là, c'est marrant, mais même des gens dont on ne paye pas, qui ont laissé leur carte en disant que ça nous intéresse, parce que nous, en tant que commerçant, c'est toute la journée. On sait que toute la journée, à la fin, il y a 2% qui va. Et puis, on leur dit, pourquoi ces 2% qu'on va les garder ? Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et alors, on a une force, et elle est technique, mais en fait, on est arrivé par la CPR, donc c'est l'autorité prudentielle de la monnaie, etc. C'est super contre le prudentiel, etc. Les super techniciens qui ont vérifié qu'on avait le droit. Effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le parlait tout à l'heure aussi, c'est que si on veut faire quelque chose en euros, il faut avoir des certificats, il faut avoir des agréments, etc. Si on veut monter un nouveau TPE de l'électeur de carte bleue avec des bitcoins, ça coûte aucun nombre d'euros par TPE vérifié, etc. Et donc, de faire ce champ bitcoin, l'euro, on voulait savoir si c'est OK ou pas. On s'appuie avec des partenaires, et donc l'ACPR, qui nous dit OK, c'est bon, des droits de faire ce que vous faites, c'est légal, c'est clean, c'est carré, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, les gars, c'est tout le monde. Le process est plus simple que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que quand on lance l'appli, il y a tout de suite, un genre de TPE qui s'ouvre, on tape 10 euros, et l'équivalent se fait en temps réel. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on est en train de tester l'appli dans des restaurants qui s'appellent Envy de Saison. Il y en a un à l'île, et un deuxième à l'île sur la technologie, et après ils déployaient sur tout l'ensemble des franchises. Ce qui est assez marrant, c'est que les vendeuses qui s'en rappellent normalement à la tête, c'est un peu bleu ou la monnaie, avaient très très peur qu'on leur a dit avoir un téléphone portable sur la tête, c'était des Bicom, etc. Elles étaient assez grioses. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'elles se souviennent du petit chat, qui était acuphoblée sur le petit chat vert, un petit chat vert. Ça n'a l'air de rien, mais en fait le Bicom, ça fait tellement peur, c'est tellement des chutes compliquées. C'est-à-dire, c'est des systèmes de HH, où on a 256 lettres qui font de H, B6, 2, 1, on ne comprend rien. Là, on a essayé de faire que Madame Lichut compte l'Amérique. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce problème-là. Elle tape 10 euros, ça s'affiche, on dit merci, et c'est tout, il n'y a pas d'autres options, il n'y a pas de publications, on n'affiche pas le nom de la clé privée, la clé publique, il n'y a plus ce problème-là. Et ça, donc, je pense que ça va faire développer l'écosystème IT. Donc le marché, il est simple, je vous le disais tout à l'heure, c'est tous les commerçants qui n'acceptent le petit groupe pas d'huileur, c'est-à-dire que le club, ou ceux qui n'acceptent pas, qui voulaient en-dessous de 15 euros. Et après, dans les cas d'usages, il y a quand même des restaurants, des bars, des boulangeries, c'est génial de pouvoir aller chez une boulangerie à acheter un croissant en Bicom, et si on n'a pas de monnaie sur soi. En fait, la question se donne, on n'a déjà pas de monnaie sur moi. Qu'est-ce que je fais ? Tu peux aller tirer 10 euros, aller tirer un grand, c'est compliqué. Je trouve que j'achète plus de 10 euros dans le boulangerie, c'est quand même pour avoir fait un croissant. Donc, il y a le boulangerie, la presse, quand on va acheter un journal, etc. Tous ces petits problèmes, tous ces petits préments, dépassent tous les systèmes. Tout ce qui est aussi mobile, c'est-à-dire que dans les festivals, les food trucks, comme comment ça aussi, les brocantes, tous ces moments-là, avoir un TPE pour accepter une carte bleue, c'est assez compliqué, ça coûte cher. J'ai un ami d'ailleurs qui a un food truck et qui a signé un contrat, donc avec sa part, pour avoir un lecteur de TPE dans le food truck, et il me dit, en fait, c'est un contrat saisonnier, c'est celui qui fait tout ce qu'il y a, c'est ça. Et, normalement, un TPE, ça se fout 35 euros par mois. Il y a beaucoup de ces saisonniers qui le font louer, le TPE, 40 euros par mois. C'est un scandale ! Il y a quand même des saisonniers qui payent et il y a quasiment le double, le double en fait, vous pouvez même s'y payer l'année. Donc, il y a deux fois, on essaie de bypasser, mais en tout cas, on essaie d'amener les commerçants à comprendre le système Bitcoin et à essayer de l'utiliser. Nous, on n'est pas très forts, mais on est en train d'évoluer une application qui est peut-être le deuxième, mais pas très forts pour le gré des clients et consommateurs, et on s'en revient le fond et ça va se développer. Nous, on essaie de convaincre le commerçant. Et le zéro frais gratuit, ça marche plutôt pas mal. Alors, juste pour information, pour nous, nos actions à venir, on va faire le eShop. On va faire en sorte qu'on va créer des modules pour que les commerçants, les milliers commerçants en fait, puissent accepter le Bitcoin et soient, encore une fois, directement payés en euros. C'est-à-dire que, même s'il y a des grosses structures, Tazenik, on le fait déjà 70 millions d'euros, de dollars, pour pouvoir monter ce genre de modules, je suis allé voir Prestajop, et donc, et je leur ai dit, si tu avais donné Bitcoin, ils me disent, on en a deux, mais en fait, c'est pour que le commerçant recette les Bitcoins, et c'est tout. Donc, ça fait peur à tout le monde, quand on a misé les Bitcoins, qu'on a mis les commerçants, c'est un tas d'envers, j'ai rien en plus, que le produit Bitcoin, c'est assez compliqué. Nous, on leur dit, bah ok. Même les nouveaux américains ne sont pas encore venus en Europe, donc nous, on a encore de la marge. Donc, on va lancer, si on ne voulait pas le faire, par la base, on va lancer des milliers pour qu'il y ait des commerçants, tout ça que c'est. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est, les fabricants de casses en risques hautes, les tablettes de Bitcoin. On ne peut pas tout s'intégrer, sinon, chez A, il y a des gens qui sont en train de le faire derrière, mais on ne peut pas s'intégrer à un TPR, parce qu'il faut des normes de sécurisation, etc. pour être misé à versant carte plus qu'il y a. En revanche, les Cueil n'a pas ce problème de la CPR, et donc, il pourrait être intégré directement dans une caisse en risques hautes, dans une tablette de plus de temps. Puisqu'on n'a pas besoin de ces éléments-là, on va directement rentrer comme un chèque, les chèques vacances ou les chèques... on va rentrer directement dans une tablette pour les caisses en risques. Et ça, c'est une dette assez intéressante qu'on est en train de développer. La vision... Alors, nous, on a un projet, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce passe-faire entre le Bitcoin et l'Euro, c'est que nous, on croque plutôt à un monde hybride. c'est-à-dire qu'il y a toute la boîte, mais on ne croit pas que la Terre entière va avoir tous la même monnaie, tout le monde va avoir le même Bitcoin, le salaire en Bitcoin, etc. On pense qu'il y aura un hybride entre Bitcoin et Bitcoin qui est monnaie Euro-Deal. Et le Bitcoin, pour nous, ça se fait, c'est notre vision personnelle, encore une fois, et ça se fait cette vision de cette monnaie de contenance. C'est-à-dire, ce moment donné où j'ai pas de monnaie sur moi, où le commerçant n'accepte pas, etc. Etc. à ces moments-là, où je suis prêt à payer 0,6% de plus. Donc, si on voit 2 milliards à 10€, ça fait un demi-centiment. C'est-à-dire, un système, c'est pas très cher. Il est pas. Et je suis prêt à payer un demi-centime pour pas avoir besoin de payer plus ou d'écrire l'argent au distributeur. Donc, positionnellement, par rapport au bon je n'ai pas très intéressant, évidemment, de la distribution technologique aux internes. Et surtout, c'est qu'on essaie de plucher le design et l'UX. C'est-à-dire que d'avoir des applications mobiles, que tous les complements sont simples, où il n'y a pas de chiffre compliqué, où il n'y a pas d'algorithme avec des publics, des citoyens, etc. Si on veut démocratiser l'UX, il faut le faire par le beau et par le sang. Et nous, on est en train de le travailler, etc. La deuxième chose qui est intéressant aussi, c'est que nous, notre deuxième chose est indépendant du cours de l'UX. Que le cours expo soit faible. Nous, notre métier, c'est de fournir à un commerçant un moyen de recevoir de l'UX. Comme le taux est automatiquement particulièrement dans l'UX, le cours en fait est un peu important. Et lui, le commerçant, il va taper 10€. Il va falloir 10€ même s'il va avoir des discounts. Il va falloir changer en euros, il va falloir 10€ puis de poil. Donc voilà. Voici notre petite équipe. On est à Ville, maintenant, on est intubé chez Paratechnologique, un incubateur technologique à Ville, qui est un incubateur plutôt classe. qui est en plus en accélération directe. On est assez fiers. Clément, qui est notre associé, qui est un développeur Bitcoin, qui est assez produit complètement unique et qui n'est pas là aujourd'hui. Et moi, qui essaie d'être le côté un peu plus market com, essayer de rendre des choses un peu plus amusantes et un peu Bitcoin. Laurent, qui est en fait qui était un stagiaire et donc, maintenant, c'est stagiaire associé. Il est seul dans son école avec stagiaire associé. C'est très honnête de le dire. Et voilà. Merci.